Alors Maxime Lévy, vous êtes ce matin pour RMC en direct de Bagnoles-sur-16 dans le Gard et c'est tout près du domicile des parents que le corps a été retrouvé. Oui Quentin, seulement un kilomètre de chez lui à peine sur le flanc d'une falaise au milieu des vignobles que l'on peut apercevoir d'ailleurs depuis la maison familiale de Lucatronche. Un milieu inaccessible de plus de 60 mètres de haut. Il a fallu d'ailleurs que les pompiers descendent en rappel à flanc de colline. C'est là où le jeune homme de 16 ans, fan de géologie, avait l'habitude de se rendre avec son père. Alors depuis 6 ans, toute cette zone avait déjà été fouillée, le haut et le bas du massif mais pas la paroi. En plus des ossements, des vêtements et un sac ont été retrouvés similaires à ce que Lucatronche portait le jour où il a disparu, le 18 mars 2015. Hier, les parents du jeune Lucatronche se sont exprimés sur Twitter. La découverte d'un corps pouvant être celui de Lucas nous semble mettre un terme à 6 années de recherche mais aussi d'espoir. Ces ossements doivent maintenant être analysés pour s'assurer qu'il s'agit bien du jeune homme. A partir de là, différentes pistes pourront être étudiées afin de déterminer s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou bien d'un meurtre. L'enquête avance à...